Nous avons introduit dans la vidéo précédente les grands principes de ce qu'est un score de crédit. Passons à présent à la quantification du risque par des probabilités. L'objectif du score de crédit est de classer les emprunteurs par ordre de risque croissant. Le risque est évalué à partir des observations des deux états possibles pour un emprunteur. Soit l'emprunteur va au défaut et nous appelons cet état D, soit l'emprunteur survit et nous appelons cet état ND. Je vous renvoie à la vidéo précédente pour la définition du défaut. La méthode de construction d'un score consiste à observer un groupe d'emprunteurs sur une période d'un an par exemple et à constater à la fin de la période d'observation s'ils sont dans le groupe des défauts le groupe D ou dans le groupe des survivants le groupe ND. Le score a donc pour but de classer les emprunteurs pour prédire le groupe auquel chacun appartient, soit le groupe D, soit le groupe ND, et dans lequel nous allons les observer. Si nous prédisons qu'un emprunteur sera dans le groupe des survivants, nous allons le classer dans la classe des bons emprunteurs, good, la classe G. A l'inverse, si nous prédisons qu'il fera défaut, nous le classerons dans le groupe des mauvais emprunteurs, bad, la classe B. La classe G regroupe les emprunteurs pour lesquels nous prédisons la survie, la classe B, celle pour lesquels nous prédisons le défaut. Si le modèle de prédiction est parfait, les emprunteurs qui sont classés bad se retrouveront tous en défaut, et les emprunteurs classés good se retrouveront tous en survie. A l'inverse, si le modèle de prédiction est aléatoire, les emprunteurs classés G seront observés dans le groupe D, et dans le groupe ND avec le même taux que les emprunteurs classés B, les bad. La probabilité pour un emprunteur d'être en défaut dépend des caractéristiques qui influencent sa capacité de remboursement. A titre illustratif, ces caractéristiques sont les ratios financiers, les revenus, les charges, le niveau d'endettement, les caractéristiques socio-économiques, l'âge, le statut marital, la catégorie socio-professionnelle, la performance de crédit passé, la nature à des prêts souscrits ou encore à la détention de financements revolving, c'est-à-dire un prêt sur lequel la capacité de tirage est libre jusqu'à un certain niveau. Les variables macroéconomiques ne sont généralement pas incluses dans les modèles de score. L'ensemble des variables d'un modèle sont appelées les features et sont notées sous la forme d'un vecteur X. Ici, le vecteur X a un nombre m de composantes, c'est-à-dire que nous avons pris en compte dans le score un nombre m de variables qui sont censées représenter la capacité de remboursement ou les probabilités de défaut des emprunteurs. Avant de poursuivre, faisons un rappel sur la notion de probabilité conditionnelle. Si nous considérons un espace probabilisé et des événements A et B tels que la probabilité de B soit non nulle, la probabilité conditionnelle de A quand B est définie par le ratio de la probabilité de A inter B, c'est-à-dire que les événements A et B surviennent simultanément, divisé par la probabilité de l'événement B. Prenons un exemple, celui d'une banque que nous appellerons la banque de Vinci. Cette banque possède un portefeuille de 1150 prêts immobiliers et sur ses 1150 emprunteurs, les emprunteurs sont répartis en trois catégories, des propriétaires, des locataires et des investisseurs. Au sein de chacune de ces catégories, un certain nombre d'emprunteurs font défaut. Donc ici, 30 propriétaires font défaut alors que 600 survivent. Ici, 70 locataires font défaut alors que les 200 autres survivent. Et 25 investisseurs vont au défaut alors que 225 survivent. Et donc, le nombre total de défauts est égal à 125. Le nombre total de survivants est 1025. La population totale est bien 1150. La probabilité de défaut sur le portefeuille entier est donc le ratio de 125 sur 1025 plus 125, 1150, et donc le taux de probabilité de défaut est de 10,9%. Probabilité de survie se calcule ainsi, 1025 sur 1150, c'est-à-dire 89,1%. Alors, nous pouvons calculer directement la probabilité jointe de survie et d'être locataire. Nous pouvons le faire soit par le théorème de Bayes, soit par le calcul direct des probabilités conditionnelles. Définissons donc la probabilité d'avoir simultanément les deux événements, d'être en survie et d'être locataire, et illustrons ce calcul par les deux méthodes. Tout d'abord, en utilisant le théorème de Bayes. C'est donc la probabilité d'être en survie, sachant que l'on est locataire, multipliée par la probabilité d'être locataire. La probabilité d'être en survie, sachant qu'on est locataire, est donc 200 sur 270, ce qui donne 74%. La probabilité d'être locataire, c'est le nombre total de locataires, 200 plus 70, ici 270, divisé par le nombre total d'emprunteurs, c'est-à-dire 1150. Lorsque nous faisons ce calcul, nous obtenons 17,4%. Nous pouvons également calculer directement la probabilité d'être à la fois en survie et locataire. Il y a 200 emprunteurs qui sont à la fois en survie et locataire, sur un total de 1150. Et donc la probabilité totale jointe de ces deux événements, c'est 200 sur 1150, ce qui fait également 17,4%. Nous introduisons à présent un nouveau concept, qui est la cote. Rappelons tout d'abord la condition de normalisation affichée ici, étant donné que la feature X, étant donné la feature X, il n'y a que deux états possibles, le défaut et la survie. La probabilité de se retrouver dans l'un de ces deux états est donc 100%. La cote mesure la chance qu'un événement survienne, divisé par la chance qu'il ne survienne pas, c'est-à-dire la probabilité de survie divisé par la probabilité de défaut. C'est donc cela la cote de la survie sachant X. Et de même, la cote du défaut sachant X, c'est l'inverse. C'est la probabilité de défaut divisé par la probabilité de survie sachant X, et c'est 1 sur la cote de la survie sachant X. Alors prenons un exemple. L'exemple du jeu de pile ou face équilibré. La cote de pile, qu'est-ce que c'est ? C'est la probabilité de pile divisé par la probabilité de face. C'est donc 1,5 divisé par 1,5. Et la cote est de 1 contre 1. Pour un jeu de pile ou face déséquilibré, c'est-à-dire où la probabilité de pile est égale à 20%, la cote de pile, qu'est-ce que c'est ? C'est la probabilité de pile divisé par la probabilité de face, c'est-à-dire 20% sur 80%. Et donc la cote vaut 1 quart, c'est-à-dire 4 contre 1. La cote s'exprime ici comme dans les courses de chevaux. Je reviens sur l'exemple de la banque de Vinci avec les emprunteurs qui ont une feature, qui est le statut, c'est-à-dire que le vecteur X peut prendre 3 valeurs ou 3 modalités, propriétaire, locataire, investisseur. Alors je peux calculer, à titre d'exemple, les probabilités conditionnelles d'être en survie, par exemple sachant qu'on est propriétaire. Voici ce calcul de manière explicite. La probabilité d'être en survie, sachant que l'emprunteur est propriétaire, c'est 600 divisé par 600 plus 30, c'est-à-dire 630, et cela fait 95,2%. Donc la cote de la survie, sachant qu'on est propriétaire, qu'est-ce que c'est ? C'est la probabilité de survie, sachant qu'on est propriétaire, divisé par la probabilité de défaut, sachant qu'on est propriétaire. C'est égal à 600 sur 30, c'est-à-dire 20. Cela fait 1 contre 20, et non pas 20 contre 1. On peut calculer ainsi, par simple comptage, les cotes des différents événements. Il existe une cote particulière, c'est la cote de la population des défauts. C'est la probabilité de défaut divisé par la probabilité de survie. Cette cote, c'est la chance qu'un emprunteur soit en défaut a priori, avant d'avoir une information plus spécifique. La cote d'un emprunteur, sachant l'information X, se calcule de la façon suivante, c'est le ratio de la probabilité de défaut, sachant X, divisé par la probabilité de survie, sachant X. Par le théorème de Bayes, que nous appliquons au numérateur et au dénominateur, nous faisons apparaître ici la cote de la population a priori, multipliée par le ratio des probabilités de X sachant D et de X sachant ND. Je rappelle le théorème de Bayes, la probabilité de D sachant X est P de D fois la probabilité de X sachant D, divisé par P de X. C'est pour cette raison que nous obtenons cette relation-là. Je vous invite, à titre d'exercice, à démontrer cette relation avec l'aide du théorème de Bayes. Ainsi, la cote du défaut, sachant X, se décompose en un produit de deux termes, la cote du portefeuille dans sa globalité, qui ne dépend pas de X, multipliée par un terme qui, lui, dépend de X. C'est ce deuxième terme que nous appelons fonction d'information I de X. Si I de X est supérieur à 1, cela veut dire que l'emprunteur a plus de chances d'être en défaut que la moyenne des emprunteurs. A l'inverse, si I de X est inférieur à 1, cela veut dire que l'emprunteur a plus de chances d'être en survie que la moyenne des emprunteurs. Revenons à notre application numérique et à notre portefeuille immobilier de la banque de Vinci. La cote de la population totale, c'est donc la probabilité de défaut, qui vaut 10,9%, divisé par la probabilité de survie, qui vaut 89,1%. La cote de la population est donc égale à 0,12. La fonction d'information des propriétaires se calcule à partir des formules précédentes. J'obtiens 0,4. Pour les locataires, j'obtiens 2,86. Pour les investisseurs, 0,91. Je vous invite à refaire ces calculs à titre d'exercice. Quelle est l'interprétation de cela ? Elle est très simple. Pour les propriétaires, 0,4, c'est inférieur à 1, ce qui signifie que les propriétaires ont une probabilité de défaut qui est inférieure à la moyenne du portefeuille. C'est l'inverse pour les locataires. Leur probabilité de défaut est supérieure à la moyenne du portefeuille. Enfin, pour les investisseurs, vous voyez que la fonction d'information est proche de 1, c'est-à-dire que la probabilité de défaut est sensiblement la même que celle de la moyenne du portefeuille. La fonction d'information quantifie le risque relatif et nous pouvons généraliser cette fonction d'information lorsque nous avons plusieurs features dans le problème. La cote du défaut, sachant x1 et x2, se recalcule de la même façon que précédemment avec le théorème de Bayes. Nous pouvons décomposer la cote du défaut, sachant le couple x1 et x2, en un produit de trois termes cette fois-ci. Un terme qui est la cote du portefeuille, un terme qui est la fonction d'information de x1 et un troisième terme qui est une information conditionnelle de x2, sachant x1. Ainsi, pour calculer les cotes dans un problème avec plusieurs features, nous allons devoir calculer des probabilités conditionnelles. Dans la réalité, les banques ont une dizaine de variables explicatives, ou plus, dans leur modèle. La combinatoire des probabilités conditionnelles devient donc très élevée. A titre d'exemple, avec dix variables qui ont chacune cinq modalités, il y a 5 puissance 10, c'est-à-dire presque 10 millions de probabilités conditionnelles à calculer. Et nous sommes loin du big data. Le nombre de clients étant très inférieur à ce nombre, en général, l'estimation des probabilités conditionnelles ne peut pas se faire par simple comptage comme nous l'avons fait jusqu'à présent. C'est pour cela que des modèles de scores sont indispensables en dimension élevée. Alors, résumons-nous. L'observation directe des événements de défaut ou de survie sur un portefeuille permet d'obtenir une information sur le niveau du risque de crédit. Si cette information est disponible en fonction de certaines caractéristiques des emprunteurs, telles que le statut résidentiel, l'âge, etc., nous disposons d'une information qui est plus précise encore. L'estimation par simple comptage n'est malheureusement pas possible lorsqu'on cherche à lier le défaut à de nombreuses variables explicatives. Nous verrons dans la vidéo suivante que le score bayésien naïf qui repose sur cette approche de comptage est limité pour cette résume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada